Au départ, la réflexion que je voulais mener sur le mal, c'est une réflexion qui est étroitement liée à la psychanalyse et à quelque chose qui m'a énormément frappé en lisant Freud après la Grande Guerre, après 14-18. Je pense que ce qui fait pour moi la valeur supérieure de la psychanalyse par rapport à toute autre forme de psychothérapie, comme Freud d'ailleurs pouvait considérer que c'était une psychothérapie plus efficace que les autres, c'est qu'après l'expérience de la mort de masse et de la destruction de la civilisation européenne, la question se pose de savoir comment on peut équiper les individus de quelque chose qui leur permette de considérer le mal absolu dont les formes sociales qui sont les leurs est gros et qui les menace. et que du coup, ça ne peut pas être une psychothérapie comme les autres, une psychothérapie qui non seulement expose chacun d'entre nous à la part du mal qui est en lui, mais qui expose aussi chacun à la socialisation inexorable de la part du mal qu'il y a dans chacun d'entre nous et qui est susceptible, selon le genre de vie, le genre de société dans lequel nous vivons, de produire des catastrophes gigantesques. Guerre, totalitarisme, et puis peut-être pour nous d'autres choses auxquelles, par exemple les écocides, les crimes écologiques, des formes de folies collectives, religieuses, etc., dont nous ne soupçonnons même pas les formes inédites qu'elles peuvent prendre et qui plongent leurs racines dans le fait que nous sommes les individus membres de ce type de société. Et que c'est quelque chose qui m'a énormément frappé quand j'ai commencé la psychanalyse, c'est d'observer chez pratiquement tous les patients que j'ai vus les séquelles à un endroit, le point de cicatrisation à un endroit ou d'autre de leur parcours personnel, du rôle que leurs parents avaient joué, des paroles que leurs parents avaient prononcées, leurs grands-parents, quelquefois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou chez mes patients venant d'Afrique du Nord, ce que fait au juste l'expérience de l'humiliation coloniale à des individus, c'est complètement sidérant. Ça passe de génération en génération, la présence du mal sous ses formes les plus sordides et les plus atroces est absolument manifeste et est un ressort du contact comme ça qu'on peut avoir avec les choses. Et je ne vous dis pas à Villévrard ce que c'est, c'est à Villévrard que j'ai appris qu'on peut torturer quelqu'un d'une telle manière qu'il en devienne psychotique et qu'il n'en guérira jamais. J'ai vu des Sri Lankais, des gens dans un état absolument inimaginable et dont on pouvait effectivement penser que c'était les traitements qu'ils avaient subis qui les avaient mis dans cet état-là. Évidemment, ce que j'ai vu en Afrique du Sud, tout ça, ces espèces de manifestations de violence paroxystiques et destructrices a beaucoup marqué. Alors, à partir de ça, le projet que j'ai essayé d'élaborer, c'est un projet qui aussi s'est intéressé à Sade et à la question de prendre au sérieux Sade. Ça veut dire quoi, prendre au sérieux Sade ? Ça veut dire qu'au moment de la formation de la figure canonique de l'individu libéral du XVIIIe siècle, c'est quoi l'envers de la civilisation ? L'envers de Kant ? Eh bien, c'est Sade. Et donc, de manière... Je n'ai pas eu beaucoup de succès à cet égard. Je ne vous le cache pas. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'en ai assez, qu'on prenne Sade, pour quelqu'un qui a de l'humour noir ou qui est un écrivain provoquant. Je pense au contraire que Sade est un philosophe du XVIIIe siècle. C'est quelqu'un qui argumente, c'est quelqu'un qui pense qu'il a raison et que ce qui est difficile, c'est de comprendre pourquoi il pense qu'il a raison et que ce n'est pas purement et simplement de la provocation. Donc, j'ai essayé, dans mon Sade à Rome, de réconstituer, chez le dernier Sade, ce qui relève d'une métaphysique du mal, d'un cursus honorome, ou plus exactement d'un gradus, le gradus libertin, qui amène Juliette, parce que je travaillais sur l'histoire de Juliette, le dernier grand roman publié de Sade, qui l'amène justement à se poser des questions les plus folles, mais en même temps les plus profondes et les plus spéculatives, en philosophe, en métaphysicien, et pas du tout simplement en pornographe ou en mettant la pornographie ou la provocation libertine au service d'un argument et d'une justification du mal absolu avec toute l'ontologie paradoxale qui en résulte. Et c'est ça qui, au fond, me fascine, c'est qu'à la fin, j'ai eu cette idée que ce que Sade nous oblige à penser, c'est qu'il y a une approche éventuellement rationnelle du concept du mal absolu. C'est qu'on peut peut-être, au lieu d'en avoir peur ou d'en faire une limite du pensable, essayer de penser, c'est peut-être le défi suprême de chaque époque, quel est le mal absolu auquel elles se confrontent. Alors apparemment, je pense que j'ai réussi à convaincre quelques personnes d'amener des contributions à un projet de ce genre, qui est un projet qui est assez typique de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus faire de philosophie seule, on ne peut plus faire de sciences sociales seule, et on ne peut pas faire de philosophie et de sciences sociales seule. C'est du travail d'équipe. Parce que le nombre de choses à maîtriser pour aborder la totalité sociale est telle, qu'on peut comme ça avoir une idée, mais qu'on est obligé de coordonner des travaux scientifiques complètement hétérogènes en se confrontant à des terra-empiriques, à des modes de raisonnement qui sont impossibles à voir dans la tête d'un seul. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis totalement hostile à la figure de l'intellectuel critique à la française. Ce qu'il peut y avoir, c'est des collectifs critiques qui travaillent ensemble, des écoles, des groupes, etc., qui s'écoutent et se renvoient à la parole, mais certainement pas ça. Et donc là, justement, la question des nouvelles formes de guerre et des nouvelles formes de terrorisme liées à ces nouvelles formes de guerre a paru intéresser quelques personnes. la question de la transformation de l'individu monstrueux qui n'est plus, comme il y a une quinzaine d'années, si j'ose dire, le pédophile criminel, mais qui semble être devenu le meurtrier de masse. Et le fait qu'au fond, ces gens sont abordés, avec tout l'embarras que vous imaginez, avec les mêmes moyens. Parce que de la même manière qu'un pédophile, c'est quelqu'un, tant qu'on ne lui montre pas d'enfant, il ne va pas être pédophile. On ne peut pas travailler sur son comportement. On doit travailler sur ses dispositions. Comment on fait pour objectiver les dispositions de quelqu'un ? De la même manière, radicaliser, c'est quelqu'un qui, comme vous et moi, tant qu'on ne le met pas dans la situation où il va actualiser ses dispositions, il n'a rien de particulier. On ne peut pas faire de l'imagerie cérébrale, on ne peut pas examiner son passé. Ça détermine très peu de choses. Comment est-ce qu'on prend en charge ce genre de choses ? J'étais très frappé de voir que les figures du mal absolu sont en train de se déplacer ainsi que les méthodes de prise en charge. Je crois aussi que la question, ça a intéressé des collègues dans le groupe de sociologues avec lequel je travaille, la question des sociétés qui se défendent contre les organisations criminelles comme la mafia ou comme les triades. Comment est-ce que juridiquement, vous construisez l'idée qu'à l'intérieur de la société, il y a une sous-société criminelle extrêmement dangereuse qui non seulement tue des individus, mais repose sur une corruption méthodique et systématique des organes de l'État, de la police, de l'institution y compris médicale, savante, etc., qui repose sur la corruption de toutes ces institutions de contrôle à l'intérieur des sociétés démocratiques. Ce sont des enjeux qui sont phénoménaux et qui sont très délicats parce qu'ils soulèvent une question très difficile, comment décrire le mal absolu sans sombrer dans le mythe et sans aucune complaisance à l'égard du mal absolu. C'est très difficile de décrire le mal en termes scientifiques, en termes objectifs, en termes rationnels, sans être submergé par les émotions ou au contraire submergé par les émotions d'une façon plus ou moins morbide. Dans le cas du radicalisme islamique, vous sous-entendez qu'il ne peut pas y avoir de prévention ? Pour le moment, la prévention auquel on pense est une prévention qui a longuement été discutée. C'est la prévention à l'égard des rejetés du système parmi lesquels se recruteraient, semble-t-il, des gens en crise qui se convertissent, beaucoup de convertis parmi les nouveaux, parmi les radicalisés, qui n'ont finalement d'autres appuis sociaux que ceux que leur proposent les communautés religieuses pour survivre au jour le jour, qui ont des trajectoires pour beaucoup passant par la petite criminalité, sauf qu'elle s'est orientée à un moment vers quelque chose qui apparaît comme un espoir de salut et de moralisation, ce qui est tout à fait important, par le choix de la pratique religieuse. Donc, c'est une prévention qui est de nature sociale. Je pense aussi qu'on ne peut pas séparer le terrorisme contemporain, celui qui frappe nos sociétés, de la manière dont nous faisons la guerre à l'étranger, du type de victimes civiles qui sont systématiquement de la corruption et de la déshérence totale des États, type Irak, Syrie, dans lequel les choses se passent. Mais à nouveau, je crois qu'on est au tout début de cette capacité-là à essayer de se confronter au type de mal que nous pouvons subir comme celui que nous pouvons causer. et je suis assez content de voir que les gens l'aperçoivent assez bien à nouveau dans le caractère global, total, d'un point de vue holiste. Si c'est un mal radical, c'est un mal qui a trait à énormément d'éléments à l'intérieur de la société, des tous sociaux auxquels nous appartenons, y compris des individus. Et puis, je terminerai volontiers d'ailleurs sur la psychanalyse là-dessus, c'est que ce que j'ai essayé de proposer, c'est une sorte de retour sur la notion si polémique de pulsion de mort chez Freud. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, contribuerait à dénaturaliser la pulsion de mort. La sortir de ces considérations métabiologiques dont Freud était très friand parce que c'est un homme du XIXe siècle, un physiologiste de formation, et d'essayer de penser qu'au fond, la pulsion de mort, elle ne vient pas du passé, de la matière ou de la vie, elle vient du futur. La pulsion de mort vient du futur. Pour moi, c'est parce que le futur, c'est le lieu du pire. Le futur, c'est ce qui, le pire, c'est ce dont le futur est gros. Et que la manière dont nous allons ou pas réussir à penser lucidement, avec une certaine conscience, les limites du conceptualisable, mais sans complaisance imaginaire, sans non plus un mythe inventé gratuitement, le mal qui vient, est quelque chose qui peut-être peut réhabiliter cette notion de pollution de mort en nous confrontant à des exigences évidemment extrêmement spéculatives, mais qui sont celles de notre société. Et qui, au moins, pourraient nous mettre sous les yeux pourquoi nous sommes pris dans ce processus où nous essayons de sauver notre civilisation, nos processus de civilisation. De quoi nous essayons de garder le contrôle et qui nous menace radicales ? Par exemple ? La destruction de la planète. Et puis, une chose auquel j'ai beaucoup pensé en lisant Sade, c'est que il n'est pas invraisemblable que les processus de destruction de la planète soient devenus déjà irréversibles, c'est-à-dire que notre extermination collective ne soit pas un objet dans 10 000 ou 50 000 ou 100 000 ans. Non. dans quelques siècles. Dans quelques siècles. Et que plus les gens s'approcheront de cette conscience du fait que les familles, les guerres, les crises géopolitiques, la pollution et la destruction des ressources naturelles vont provoquer de désordres, de chaos, etc., plus la tentation pourra saisir quelques personnes. C'est une tentation sédienne de dire qu'au fond, la seule chose dont nous pouvons jouir, c'est de notre propre destruction. c'est un peu le motif que j'ai développé à la fin de mon essai sur SAD à Rome et j'avais fait à Kyoto et là-dessus une conférence qui avait énormément impressionné les étudiants chinois qui observent les effets de la corruption sur le monde chinois et sur le caractère incontrôlé et hyper violent derrière des portes de la régulation de l'appareil politique chinois avec la peur que tout s'effondre et qu'il y a à nouveau des millions de morts. Ça les avait beaucoup impressionnés. Et ce à quoi je pense, moi, c'est à cette idée qu'il y a des gens qui peut-être même déjà aujourd'hui pensent que c'est foutu et que le maximum de jouissance que nous pouvons tirer de la planète, des ressources, etc., c'est maintenant qu'il faut en aller, qu'il faut y tirer. Et que donc, vous voyez, une part de l'indifférence à l'égard des crises écologiques et de leurs conséquences géopolitiques, ce n'est pas parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Je pense qu'il y a une part de cette indifférence qui est activement soutenue par des gens qui veulent le pire et qui veulent en profiter avec un cynisme absolu. Et qu'il n'y ait pas du tout… On ne peut pas simplement nous traiter d'imbéciles. Il y a aussi de gens qui ne se rendent pas compte combien ça va mal. Je pense qu'il y a des choses insensées qui sont faites pour, dans le contexte d'égalité sociale croissante, pour prélever du profit au détriment conscient des générations futures. Alors, pas de nos enfants, de nos petits-enfants, mais à dix générations près. Et ça, cette figure de la possibilité, le mal étant, la destruction de l'humanité est entrée dans son horizon historique. « Je rêve d'un bouquin qui commencerait par une phrase comme « Entre le dernier homme et moi, il s'écouira moins de temps qu'entre Christophe Colomb et moi ». Si on en tire les conséquences, la pulsion de mort, c'est une manière de se mettre sous les yeux ce qu'une société comme la nôtre, capitaliste, inégalitaire, est susceptible de nourrir comme des astres en son propre sein, et donc de faire valoir aussi quelle est la réflexivité dont nous avons besoin de nous équiper pour nous confronter à cela, et éventuellement, avant qu'il ne soit trop tard, nous saisir des moyens violents de mettre terme à un certain nombre de processus. Sous-titrage ST' 501